La santé numérique, c'est quoi ? Accéder à des soins de qualité partout. Sauvegarder les données que nous avons acquises pour l'avenir. Maximiser l'impact du développement. Rester en bonne santé toute sa vie. Créer une société où chacun peut accéder à des soins de santé adaptés. Lutter contre les maladies nouvellement apparues et résoudre les problèmes de santé. Pour cela et plus encore, de nouvelles initiatives de santé numérique voient le jour. La santé numérique au service de la couverture sanitaire universelle, la CSU. La JICA considère la couverture sanitaire universelle, la CSU, comme une priorité. La CSU sait fournir à chacun des services de santé de qualité satisfaisante quand il en a besoin et à un prix abordable. Les objectifs de développement durable, les ODD, incluent la santé dans l'objectif numéro 3. La communauté internationale s'emploie à parvenir à la CSU d'ici 2030. Cependant, en 2017, la moitié de la population mondiale, soit environ 3,5 milliards de personnes, n'avaient toujours pas accès aux services de santé les plus élémentaires. En particulier dans les zones rurales et reculées des pays en développement, on constate une grave pénurie de professionnels de la santé, d'installations et de ressources, tandis que les systèmes de santé représentent un lourd fardeau économique. Ces facteurs, entre autres, rendent difficile la réalisation de la CSU d'ici 2030 en s'appuyant uniquement sur les efforts constants déployés jusqu'à présent. C'est là que la santé numérique entre en jeu, car ces technologies recèlent un grand potentiel. La santé numérique consiste à assister les décisions des professionnels médicaux et des patients à l'aide d'outils numériques comme les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle. Elles contribuent à soigner, à prévenir les maladies et à promouvoir la santé. D'un autre côté, comme beaucoup ont encore du mal à accéder aux soins dans le cadre des systèmes conventionnels, des approches innovantes sont nécessaires pour atteindre l'objectif de 2030. En d'autres termes, la santé numérique peut être considérée comme un moyen efficace de contribuer à la CSU. Une approche systématique est également nécessaire pour maximiser l'efficacité de l'intervention de la santé numérique. Une société numérique est organisée en couches, allant des infrastructures sociales aux implications individuelles. Celles-ci sont composées de gouvernements, d'organisations internationales et d'entreprises privées qui collaborent pour remplir leurs rôles respectifs. Pour couvrir un grand nombre de personnes, il est important de trouver la bonne approche en fonction des institutions et de l'environnement du pays et d'employer des moyens permettant de surmonter les obstacles au développement. Cette approche est essentielle pour parvenir à la CSU. Le potentiel de la santé numérique La population vieillissante du Japon est confrontée à de nombreux défis, notamment le manque de ressources du secteur médical et l'explosion des frais de santé. De plus, la pandémie de Covid-19 a soudainement entraîné un besoin accru de solutions à distance et sans contact. Dans ce contexte, le gouvernement et les entreprises des TIC du Japon travaillent ensemble à numériser les services médicaux régionaux. Un exemple, l'initiative Smart City Aizu Akamatsu. Avec un taux de natalité en baisse et une population vieillissante, la ville d'Aizu Akamatsu attire les entreprises des TIC grâce à AICTE, un centre de développement industriel où les jeunes professionnels peuvent prospérer. L'objectif est un développement urbain durable et participatif au service des citoyens. M. Motojima fait la promotion du projet Smart City au sein du gouvernement. Il déclare « La population d'Aizu Akamatsu diminue de 1000 habitants par an. » L'idée est de dynamiser la ville avec ce pôle pour attirer les entreprises des TIC. Nous avons déjà réussi à bâtir une plateforme pour fournir les services numériques de la Smart City. Nous sommes maintenant dans la phase où nous ajoutons rapidement des services que les citoyens peuvent utiliser. Les habitants peuvent accéder aux services via le site portail Aizu Akamatsu Plus. Après avoir donné leur consentement, les utilisateurs partagent leurs données personnelles de santé avec les services. Monsieur Fujii d'Accenture, une entreprise qui conçoit ce type de plateforme, veut répondre aux problèmes locaux et améliorer la commodité grâce aux technologies numériques. Il déclare « Par exemple, actuellement, les données des hôpitaux, des montres intelligentes des patients, des bilans de santé scolaire et des entreprises ne sont pas reliées. » « Il est donc difficile de fournir de bons soins médicaux et préventifs. C'est pour cela qu'on veut commencer par connecter toutes ces données. À Aizu et ailleurs dans la région de Toroku, l'hypertension est un problème très grave. Je veux donc connecter les tensiomètres à l'Internet des objets pour numériser les données afin que les médecins puissent les visualiser pendant les examens. Le docteur Yatabe s'occupe du service de consultation en ligne Telemed Ease pour les patients souffrant d'hypertension à Aizu Wakamatsu. Il dit « Je vais parler à un patient en utilisant le système en ligne de suivi de la pression artérielle. Comment allez-vous ? » Le patient répond « Il y a 30 unités d'écart entre le haut et le bas. Ce n'est pas un problème ? » « Je pense que dans l'ensemble, vous allez bien. » « D'accord, merci. » Le patient a fait des remarques sur le service. « Mes données de pression artérielle s'affichent sur un graphique. Je peux vérifier directement et le médecin voit la même chose. C'est rassurant. » D'après le docteur Yatabe, les patients souffrant d'hypertension qui ont besoin de soins à long terme apprécient de ne pas avoir à se déplacer. Il souligne « Certaines personnes doivent prendre des médicaments pour le reste de leur vie. Avec la technologie numérique et les smartphones, nous pouvons traiter l'hypertension à tout moment. Être connecté apporte d'énormes avantages. » Alors que la population vieillit, Aizu Wakamatsu a introduit KERIEL, une application de communication visant à réduire le fardeau des soignants. KERIEL permet de partager quotidiennement les données de santé des résidents des centres de soins avec leurs familles et leurs médecins. Elle soutient ainsi aussi la santé mentale. Madame Hendo explique « Je pense que l'application a des effets positifs sur les résidents car elle permet à leurs proches de communiquer avec eux, de les encourager et de commenter leurs activités. » Madame Han de Sampo Holdings, le fournisseur de KERIEL, estime qu'un effort déployé sur l'ensemble de la région pourra élargir l'utilisation des services numériques. Elle déclare « Nous avons déjà 500 utilisateurs à Aizu Wakamatsu. Ces données sont très précieuses et nous avons commencé à les intégrer à d'autres services dans la région. Nous voulons faire de l'application un outil de communication fondamentale et nous avons commencé le déploiement à Aizu Wakamatsu. » Les secteurs publics et privés collaborent et jouent leurs rôles respectifs dans la campagne de numérisation d'Aizu Wakamatsu. D'après Mme Sakai, du bureau JICA, STI et Transformation Numérique, comme pour l'initiative Smart City, clarifier les domaines de coopération et de concurrence permet de gagner en efficacité. Elle précise « Le travail du gouvernement est de mettre efficacement en place des couches de données et de plateformes, par exemple en préparant des identifiants nationaux et en les reliant aux données de santé. Cela facilite l'accès à la sécurité sociale et aux services sociaux, en plus d'encourager de nouvelles activités dans le secteur privé. C'est ainsi que nous pouvons construire l'architecture dans son ensemble. » La santé numérique est également de plus en plus utilisée en dehors du Japon. L'Organisation mondiale de la santé a établi une vision stratégique visant à améliorer l'accès aux services de santé pour tous, partout dans le monde, en accélérant l'utilisation de la santé numérique de façon adéquate. La vision définit des domaines d'action prioritaires et des méthodes pour l'intervention des technologies numériques. Par ailleurs, l'accélération de la transformation numérique liée à la pandémie a rapidement élargi le marché mondial de la santé numérique. Les grandes entreprises des TIC entrent sur ce marché qui devrait passer de 289 milliards de dollars en 2021 à plus de 881 milliards en 2027. En 2021, les investissements avaient déjà doublé par rapport à l'année précédente et atteint 44 milliards de dollars. Et les investissements dans les start-up de la santé devraient encore augmenter. Mme Sakai déclare « Les pays en développement manquent fondamentalement de ressources humaines, d'équipements et de fonds. Les soins et les consultations médicales à distance sont très avantageux car ils éliminent les obstacles qui se dressaient jusqu'à présent. » La priorité absolue de la JICA est de résoudre les problèmes dans les pays en développement. Nous voulons donc nous associer à des entreprises qui souhaitent déployer des activités dans les pays en développement pour résoudre ces problèmes sur le terrain. Voici quelques exemples de l'utilisation de la santé numérique dans des pays en développement. Exemple 1. Consultation prénatale à l'aide d'une application pour smartphone. M. Fuluta avait déjà été envoyé par la JICA en République démocratique du Congo. Constater les difficultés locales l'a poussé à lancer sa propre société, SOAC, et à chercher des solutions par le biais de ses activités. Il revient sur son expérience. La République démocratique du Congo est un très grand pays avec un grave manque d'infrastructures. La qualité des services médicaux est très faible. Le taux de mortalité des femmes enceintes est près de 100 fois supérieur à celui du Japon. Les soins prénataux sont essentiels pour identifier les risques pendant la grossesse. Pourtant, de nombreuses femmes enceintes n'en bénéficient pas car l'accès au centre de soins est trop difficile. En plus, les gens ne voient pas l'intérêt de faire de longs déplacements pour recevoir des soins de faible qualité. M. Fuluta explique. La majorité des femmes enceintes qui décèdent n'avaient pas pu se rendre dans un centre médical. La grande question, c'est comment atteindre ces femmes et leur donner l'accès aux soins. Pour M. Fuluta, la clé était d'améliorer la qualité des examens prénataux pour encourager plus de femmes à les passer. Il a développé pour cela le kit SPAC qui utilise un smartphone associé à un échographe. Il explique. L'application est l'élément central du kit qui inclut aussi des équipements médicaux connectés à Internet. Le kit s'utilise même sans alimentation électrique et sans connexion Internet. Pendant les examens à l'aide du kit SPAC, le patient reçoit une carte à puce. Il suffit de suivre les étapes sur l'application à l'écran du smartphone. Les données du patient et les résultats des examens sont sauvegardés numériquement. SPAC émet une alerte en cas d'anomalie. Les établissements médicaux qui ont commencé à utiliser le service ont constaté une augmentation importante du nombre de femmes enceintes qui viennent pour des examens prénataux. M. Fuluta dit, les examens prénataux ont augmenté d'environ 50 à 100 % l'année passée. Pour les femmes enceintes, le fait de voir les images du bébé est vraiment important. Peu importe l'aspect médical, elles doivent sentir que l'examen a du sens. C'est très important d'apporter de la valeur à cette expérience. M. Fuluta essaie particulièrement d'aider les femmes enceintes dans les régions éloignées qui ont peu d'accès aux soins. Il raconte, nous organisons des visites à domicile par les établissements médicaux environ une fois par mois. Grâce à cela, nous fournissons des soins prénataux à des femmes enceintes qui n'étaient pas du tout couvertes avant. Actuellement, une trentaine d'établissements médicaux utilisent notre service. Ils ont ainsi pu mener 2500 examens prénataux et sauver près de 40 vies. Les professionnels de la santé locaux sont très satisfaits du kit ESPAC. Et aussi, ça a permis d'avoir une très bonne fréquentation des femmes à la serpaine, réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre République démocratique du Congo. Monsieur Fuleta a pu constater par lui-même la baisse du taux de mortalité chez les femmes enceintes au Congo. Il veut faire progresser l'utilisation du kit ESPAC tout en développant un modèle de fonctionnement rentable pour les soignants. Voici sa vision. Les établissements médicaux qui ont pris part activement aux visites à domicile ont vu leur revenu augmenter significativement. Grâce à cela, les soignants sont aussi mieux rémunérés. Je pense qu'il faut protéger les intérêts des hôpitaux. C'est fondamental pour leurs opérations. Et c'est le seul moyen d'avoir un impact durable. Je voudrais voir davantage d'exemples comme ceci. Exemple 2. Diagnostic ophtalmologique à distance. Le docteur Kita dirige l'entreprise Mitas Medical. Une expérience qu'il a faite lors de sa deuxième année en exercice l'a poussé à faire évoluer le diagnostic à distance. Il raconte. Je travaillais à Hokkaido. Un jour, une femme âgée est venue me consulter. Elle avait mal aux yeux depuis trois jours. Son état nécessitait des soins urgents, mais quand elle est arrivée au cabinet, il était déjà trop tard. La femme vivait dans un village de montagne, loin de la ville, où il n'y avait pas d'ophtalmologue. Elle avait vu un médecin à la clinique locale, mais n'étant pas spécialiste, il n'avait pas détecté la gravité de la situation. Monsieur Kita ajoute. Si un ophtalmologue avait pu vérifier une simple photo ou vidéo de ses yeux, il lui aurait dit d'aller consulter un spécialiste immédiatement, ou même d'appeler une ambulance. J'ai commencé à chercher des moyens de mieux connecter les ophtalmologues aux autres médecins. Le docteur Kita souhaitait proposer des soins oculaires, même sans la présence d'un cabinet ophtalmologique. Il a travaillé avec un fabricant d'équipements médicaux sur la conception du MS-1, un appareil de diagnostic portable. Il nous montre l'appareil. Il n'y a même pas besoin de caméra, puisqu'on utilise celle du smartphone. Il suffit de le fixer comme ça. Je vais prendre l'image, ouvrir un peu plus, je commence par l'œil droit. L'œil fait à peine plus de 2 cm et on le regarde avec un grossissement de 6 à 10 fois. Le moindre décalage empêche la mise au point et réduit la visibilité. Avec cet appareil, un médecin ou un infirmier peut prendre des images de qualité convenable. Une fois que les images et les données médicales du patient sont en ligne, une demande de diagnostic peut être envoyée à un ophtalmologue autorisé. Mitas Medical a lancé un projet pilote en Mongolie en 2019 pour terminer la mise au point de son système de diagnostic à distance. Le docteur Kitta raconte « Quand on a commencé à travailler en Mongolie, on comptait environ 300 ophtalmologues pour une superficie de 4 fois le Japon. À part l'Afrique, c'est le pays du monde où la région couverte par ophtalmologues est la plus étendue. » Chaque point sur la carte représente un cabinet d'ophtalmologie. Pour la plupart des régions, l'accès est difficile. Mitas Medical a distribué son appareil portable aux cliniques d'une province de l'ouest de la Mongolie pour les connecter aux ophtalmologues du centre de la région. Avec plus de 100 consultations par mois enregistrées, M. Kitta a pu mesurer l'importance des besoins dans les pays en développement. Il explique « Il y a 18 villages dans la province. Le plus éloigné de l'hôpital central est à 6 heures de route. Je suis vraiment heureux car nous avons eu une personne qui avait le même problème que la femme que j'avais rencontrée à Hokkaido. Mais ce patient a pu recevoir le traitement adéquat et conserver la vue. » Mitas Medical a bénéficié du programme JICA de soutien au PME pour atteindre les ODD au Cambodge, un pays qui ne compte qu'une cinquantaine d'ophtalmologues pour mener une enquête sur le besoin et l'efficacité du diagnostic à distance dans les régions les plus reculées. M. Kitta souligne « Environ 150 personnes ont été examinées et nous avons trouvé que de nombreux patients avaient besoin de traitement, particulièrement pour soigner la cataracte. Notre système a été capable d'identifier ces patients et de les mettre en contact avec un service de soins. Maintenant, nous mettons à profit les connaissances accumulées et le réseau que nous avons formé pour préparer notre prochain projet. Mitas Medical mène également des projets pilotes en Indonésie et au Bangladesh pour développer davantage le service. M. Kitta dit « La plupart des pays où nous travaillons n'ont que peu d'ophtalmologues, donc même si on arrive à prendre les images à distance, sans spécialistes pour les analyser, on ne peut pas avoir de diagnostic. La monétisation, en arrangeant un moyen de rémunérer ou de dédommager les professionnels pour leur travail, n'est pas encore une pratique commune. Mais je pense que c'est un point essentiel sur lequel nous voulons travailler. » Exemple 3. Lutte contre le paludisme à l'aide de drones Sur la technologie s'attaque aux problèmes sociaux dans les pays en développement depuis les ères. M. Kaneko dirige l'entreprise. Il est spécialiste des drones et a travaillé pour la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Après avoir démarré sur la technologie en 2020, il a eu l'occasion de travailler en Afrique. Il raconte « Nous utilisons des drones et d'autres technologies de mobilité aérienne, mais il ne suffit pas de les faire voler. Notre mission est d'aider les gens. Nous avons donc commencé notre action dans les pays en développement où les besoins sont réels. Et puis c'est plus facile de faire voler des drones dans des endroits où il y a peu de bâtiments et d'axes routiers. Pour contribuer à la santé mondiale, Sola Technologie a rejoint un projet du département des sciences de la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, pour livrer des fournitures médicales. M. Kaneko indique « Nous sommes allés sur place après avoir conclu une entente pour fournir une assistance technique. Arrivés là-bas, on nous a félicités pour le projet, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de fournitures médicales à transporter et que le grand problème du moment était plutôt le paludisme. Le paludisme est une maladie transmise par les piqûres de moustiques. Il est particulièrement dévastateur dans les pays en développement tropicaux et subtropicaux. En 2021, le paludisme a fait près de 620 000 morts. Les larves de moustiques se développent dans les étendues d'eau stagnante. L'OMS recommande de traiter ces flaques parmi les solutions pour lutter contre la maladie. M. Kaneko souligne « J'ai signalé ce moyen d'action au département de la santé, mais ils ont répondu que les coûts étaient trop élevés pour les résultats obtenus. En gros, ils se contentent de vaporiser un produit insecticide chaque fois qu'ils trouvent une flaque. M. Kaneko a donc eu une idée pour agir à l'aide de ces drones. Le système Sola Malaria Control permet de repérer les eaux stagnantes depuis les airs et d'analyser les images capturées à l'aide de l'IA. Le système détecte les habitats probables des larves en fonction de l'étendue et de la profondeur et de la végétation aux alentours. M. Kaneko précise « Au départ, je n'étais pas sûr qu'on aurait des résultats, mais il y avait clairement un besoin. Finalement, on a réussi à fournir des données fiables sur les étendues d'eau à risque et les lieux où vaporiser l'insecticide. » Pendant les tests, le système a su détecter les risques avec une précision de 70 à 80 %. Prochainement, M. Kaneko espère bénéficier du programme JICA de soutien aux PME pour atteindre les ODD, adoptés en février 2023, pour continuer à collecter des données, améliorer la précision et déployer le système dans d'autres pays confrontés aux mêmes problèmes. Il ajoute « Je pense que nous pouvons replanter dans d'autres pays les graines de développement que nous avons trouvées en Sierra Leone. Nous prévoyons de nous élargir au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique occidentale et centrale. » M. Kaneko espère apporter une contribution au niveau mondial. Il souligne que l'impact dans les pays en développement est plus fort car les défis et les besoins sont réels. Il dit « Si nous intégrons la technologie à la médecine, un secteur d'activité où l'expertise japonaise est reconnue, les habitants locaux apprécieront nos initiatives et ne pourront tirer profit des technologies japonaises. En plus, les données récoltées localement seront utiles au prochain développement et constitueront un investissement pour la nouvelle génération. Les drones ne sont qu'un point de départ pour l'action. Je pense que ça n'est qu'un premier pas vers la numérisation de l'ensemble du système de santé. Comme on ne peut pas faire ça tout seul, je veux travailler avec les autres partenaires pour introduire la santé numérique dans les pays en développement. M. Koshiba est depuis longtemps impliqué dans le soutien au développement de nouvelles entreprises et dans les politiques concernant la santé mondiale. Selon lui, une approche méticuleuse et centrée sur l'utilisateur est indispensable pour promouvoir la santé numérique. Il explique « Les attentes envers la santé numérique sont grandes, surtout en matière de soins préventifs. Mais du point de vue des sciences comportementales, comment peut-on encourager les gens à réellement adopter les solutions proposées ? » Je pense que les organisations et les personnes sur le terrain, comme la JICA et les autres acteurs japonais qui ont déjà travaillé étroitement avec les partenaires locaux, vont jouer un rôle primordial sur ce point. Une fois que l'infrastructure est en place, la question devient « Quelles solutions le secteur privé et les partenariats publics-privés vont créer sur cette base ? » Nous comptons travailler avec les communautés locales pour créer de nouvelles solutions dans les pays émergents et en développement. Je pense que le Japon a un bon potentiel à ce niveau pour travailler avec les acteurs locaux. L'innovation s'accélère dans le monde entier grâce aux technologies numériques. Dans un futur proche, nous verrons sans doute la santé numérique améliorer le quotidien des gens sur toute la planète. En surmontant les obstacles économiques, physiques et autres, on peut permettre à ceux qui vivent sur des îles isolées ou dans des régions reculées d'accéder aux soins médicaux dont ils ont besoin. Par exemple, on peut faire progresser les soins médicaux en utilisant des identifiants individuels reliés aux données numériques de santé. Les patients reçoivent ainsi des soins sur mesure et des conseils basés sur une compréhension complète de leur état de santé. L'exploitation des données des objets personnels connectés et autres mégadonnées contribuera aussi à rationaliser et accélérer le développement de nouveaux médicaments et appareils médicaux. Par exemple, les milieux médicaux qui souffrent du manque chronique de ressources bénéficieront d'un système optimisé qui réduira le fardeau des soignants et offrira un environnement de travail moins stressant. Ces progrès mèneront à une société de diversité libérée des barrières où chacun peut profiter des opportunités qui s'ouvrent au niveau professionnel, éducatif et dans le quotidien. La santé numérique va transformer l'avenir et la JICA continuera à en tirer parti pour contribuer à atteindre la couverture sanitaire universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada